Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC métier camionneur. Aujourd'hui on va parler de remorques fermées et de remorques à plateau. On va parler de drive box et de flatbed pour parler le jargon du camionneur. Pour discuter de ça, on a notre invité Stéphane Mius qui est avec nous. Salut Stéphane, ça va bien? Salut Francis, ça va bien toi aussi? Oui, super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire notre podcast. Ça fait plaisir. Stéphane, toi ton métier dans la majorité du temps, tu disais que tu as fait du drive box, tu as fait du flatbed, peux-tu m'expliquer un quoi? Qu'est-ce que ça a représenté? Mettons qu'on parle de drive box. Qu'est-ce que tu as fait dans le drive box? Ben écoute, j'ai fait un peu différents types de transport dans le drive box. J'ai fait ce qu'on appelle de la charge complète, du TL. Tu pars du point A au point B avec un trailer plein, puis rendu au point B, tu ouvres les portes, il vide, puis tu vas recharger ailleurs un plein, puis tu redescends. Puis j'ai fait aussi du TL, du full load, en termes de camionneur, du full load. J'ai fait aussi du LTL. Du LTL, c'est plus du multi-livraisons, du multi-drop. Exemple, je partais à Montréal, je chargeais ma remorque là, puis je mettais mes livraisons dans le bon ordre. Puis je partais avec ça, je pouvais avoir 4, 5, 6 livraisons à faire. Puis c'est ça, ça demande un peu plus de logistique. C'est un peu plus d'ouvrage aussi, parce qu'il faut que tu te charges quand même. C'est un peu imaginatif. Des fois, tu vas te faire un deuxième plancher. Il faut que tu mettes tes livraisons dans le bon ordre, parce que tu n'es pas toujours capable d'étasser. Ça demande un peu plus de travail, mais ça t'amène à visiter des coins où est-ce qu'il y a un peu moins de camionneurs vont, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. Ça t'amène à visiter des coins de pays où est-ce qu'il y a moins de troc, puis ça amène à des choses de la fun, à visiter des places un peu spéciales, puis ça. OK. C'est rare, parce qu'habituellement, tu sais, j'en ai fait des voyages sur le Drybox, puis habituellement, le voyage, il est chargé. Quand tu pars, il te reste à fermer les portes. Ça veut dire que ce n'est pas juste ça, le Drybox. Non, non, non. C'est ça. Nous autres, on faisait nos cueillettes, puis on s'en allait dans un entrepôt, on vidait tout notre remorque, puis on rechargeait à partir de là pour être sûr de mettre ça dans le bon ordre, puis qu'on soit capable de livrer comme on avait. OK. Ça veut dire que dans les deux cas, que ce soit, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là. Ça veut dire que tu pars avec un Drybox, tu peux arriver à une place et tu fermes les portes quand tu pars du dock, puis l'autre côté manuel, la seule affaire manuelle qui va te rester à faire, c'est d'en rouvrir des portes quand tu vas être à côté, puis ça va être ça le gros de ta journée, là. Effectivement. Sauf que, comme tu me contes, là, ça veut dire que là, si toi, tu me parles de ce que tu as fait, là, c'est certain que là, tu travailles fort, là. À la fin d'une journée, là, t'as marché, puis que t'as eu chaud en dessous des bras, là. Ah oui, t'as marché, t'as eu chaud, des fois, quand tu te fais un deuxième plancher, là, les palettes en haut, c'est pas toujours facile, facile à descendre au lift, fait que des fois, faut que, quand elles sont pas trop pesantes, tu sais, faut que tu trouves un moyen pour les descendre à main, là, tu sais, tu t'organises avec des straps, puis tu te fais des systèmes, un bon système de... Ça fait que là, tu te dis, je fais un deuxième plancher. Pour le commun des mortels, là, qui est en train de nous écouter, là, ça veut dire quoi, là? T'as des poteaux que tu rajoutes à tes côtés, puis ça te monte un plancher, quoi? Oui, avec une remorque, avec des... On appelle ça des remorques logistiques, là, c'est que t'as des tracks, tout le long, t'as des tracks qui partent dehors, excuse-moi, de bas en haut de la remorque, puis tu plantes des bords, là, des bords de logistique, là, de gauche à droite, puis... Tu remets des vanilles par-dessus ça, puis tu remets des palettes par-dessus ça, là, des fois, tu vas mettre du stock direct sur les bords logistiques, plus souvent qu'autrement, tu vas mettre des vanilles pour sécuriser tout ça, là, fait que tu réussissais à rentrer, on réussissait à rentrer, des fois, entre 80 et 100 pieds de stock, là, dans un 53 pieds, là. Wow! Bien, tu doubles ton espace de chargement, là. Oui, puis tu doubles les revenus, aussi. Tu doubles les revenus, oui, mais tu doubles l'ouvrage, là. Oui, oui, double, triple ouvrage, oui, pas mal si dur. Ah, écoute, c'est vraiment, là, écoute, j'ai déjà entendu parler, moi, j'en ai jamais fait, là, mais, voyez, ça garde en forme, aussi, ça? Oui, ça garde en forme, aussi, oui, c'est pas mal l'ouvrage. Là, ça veut dire que, là, regarde, on parle de deux systèmes, là, qui peuvent être possibles dans le dry box. Après ça, t'as fait du flatbed. Qu'est-ce que t'as fait, là, principalement, dans le flatbed? Bien, sur le flatbed, c'est un peu la même affaire, tu sais, tu peux avoir, écoute, j'ai fait des voyages que je ramassais, déjà chargés, déjà toileux. Je m'en allais avec ça, moi, je roulais cinq jours de temps. Au bout de cinq jours, je faisais les toiles et les straps. Ils me ramenaient à montrer leur vide, tu sais, c'était pas moi qui allais le livrer. Puis, après ça, je rechargeais, bien, là, quand je rechargeais, souvent, je chargeais, j'avais plusieurs cahiettes pour mon voyage de retour. Fait que, là, bien, des fois, il faut que tu mettes les toiles sur une partie du voyage, mais pas sur toutes. Fait que, là, quand tu livres, bien, c'est le même principe, tu sais, si t'as trois livraisons, mais qu'il y en a deux qui avaient des toiles, bien, là, tu défais ta toile, tu fais une livraison, tu remets ta toile, tu t'en vas faire une autre livraison. Fait que, il y a un peu de tout là-dedans aussi, là. Il y a même des voyages, exemple, comme des oignons. Quand tu ramènes des oignons en flatbed, c'est un peu spécial, là, parce que c'est des palettes d'oignons qui sont à l'air libre sur le flatbed. Fait que tu mets tes toiles, mais tu les mets pas au complet parce qu'il faut que les oignons respirent. Par contre, s'il se met à mouiller, il faut que tu arrêtes sur le bord du chemin, tu déroules tes toiles le plus vite possible. Et quand il arrête de mouiller, bien, il faut que tu roules ça le plus vite possible pour pas que les oignons cuisent dans le sort des toiles, là, ça prend de l'air. Bien, voyons, donc, c'est comme des voyages de poules. Oui, oui. Fait que, tu sais, il y a moyen là-dedans aussi de travailler beaucoup puis de se tenir en forme. Puis, il y a aussi des voyages qui demandent un peu moins de manutention, là, qui sont beaucoup plus faciles, là. Bien, ça, c'est-tu, mettons, tu t'appliques sur un poste, c'est-tu toujours la même affaire ou, comme dans ton cas, c'était aléatoire, là? C'est une journée que tu travaillais fort, l'autre semaine, tu travaillais moins fort ou c'est quand tu travailles fort, c'est la run qui fait ça puis tu t'habites-tu? Oui, bien, dans mon cas, c'est ça. Quand je partais, je partais tout le temps le trailer, je chargeais, toi, là, ça, c'était toujours pareil. Par contre, pour les retours, bien, là, c'était très variable. C'était selon la marchandise qu'il y avait à ramasser, là. Ça fait que c'était vraiment variable. Des fois, ça pouvait être de la machinerie, des encans ou, tu sais, on avait vraiment toutes sortes d'affaires, là, comme retour, là. OK. À ce temps-là, on a démystifié un peu le genre de transport qui peut se faire là-dedans. On s'entend dessus que ça peut être bien d'autres choses aussi, là. Mais, mettons qu'on parle de toile, là, puis de flatbed, toilé, et ainsi de suite, mettons qu'un gars qui sort, une fille qui sort de l'école, puis décide de s'en aller là-dessus, c'est quoi qui a besoin, là? Quand tu dis de me faire de la toile, comme tu as fait, là, ça prend-tu du monde bien en forme ou quelqu'un qui n'a jamais fait de ça, il a rendu un certain âge, lui, c'est sa petite pré-retraite, puis pas plus en forme que ça, puis il décide de s'enligner dans ce genre de transport-là. C'est-tu conseillé? Pas conseillé. Écoute, c'est pas… c'est sûr que c'est plus difficile, tu sais, que si tu fais de la remorque fermée, tu fais juste ouvrir, ferme les portes, là, mais il reste que le secret là-dedans, c'est de prendre son temps, de ne pas courir. Tu sais, d'abord, si tu ne veux pas faire d'erreur en attachant ta marchandise, puis en mettant tes toiles, si tu n'arrives pas de bad luck, bien, tu prennes ton temps. Non, quand tu prends ton temps, c'est un petit peu plus physique, c'est sûr, mais je ne vois pas d'empêchement majeur, là. Tu sais, en autant que tu es en forme physiquement, je veux dire, en forme un gros minimum, là, tu sais, tu es quelqu'un qui est capable d'embarquer puis de débarquer du troc, là, il est capable d'attacher un peu de toilette, là. Tu sais, tant que tu n'as pas de limitation physique, là, non, il n'y a pas d'empêchement, là, mais il faut être prêt à travailler pour avoir chaud, tu sais, puis à toutes les températures aussi, là. Oui, bien, mettre une toile à moins 25, puis en mettre une à plus 30, il va y avoir une certaine différence, hein. C'est ça, tu sais, c'est sûr que des fois, quand tu le fais, bien, il fait bien, bien chaud, fait que quand tu finis, tu n'as pas nécessairement de douche dans le troc, hein, fait que tu as hâte d'arriver à la douche le soir, là, mais écoute, un coup que c'est fait, par exemple, puis que toi, tu es bien attaché, bien toileux, bien, tu t'en vas avec ça, tu es fier, tu sais, ta job est bien fait, puis c'est une fiertude. Bien, tu dis ça, j'en regarde ça souvent, des fois, je vais passer des messages sur Facebook, là, puis beaucoup d'amis Facebook montrent le voyage toilé, puis, tu sais, c'est une fierté, hein, de montrer un voyage qui est bien toilé, hein. Ah oui, oui, c'est le fun quand c'est bien toilé, que tu roules avec ça, tu sais, puis que les toiles gonfent presque pas, là, puis ça reste bien droite, là, c'est vraiment plaisant. Puis les gars te le disent aussi, là, il est bien attaché de ton voyage, c'est vraiment plaisant. Autre chose, tu sais, on parle encore, là, dans le but, là, d'enligner des futurs élèves à savoir dans quel métier se disperser, mettons, là, mettons, le flatbed avec la toile, ça peut être énuméré dans quel sens, de quelle façon ça peut être énuméré. Tu sais, tu sais, tu me dis, ouais, il faut prendre son temps, je suis d'accord avec toi, prendre son temps, mais il y a une certaine limite à prendre son temps aussi, tu sais, pour vraiment qu'à la fin de la semaine, ça aille rapporter aussi, là, si tu fais deux voyages de moins par semaine qu'à quelqu'un d'autre, il faut des chances que tu mangeras pas fort à la fin de la semaine, là. Effectivement, ça demande un certain rendement quand même, là, tu sais, mais normalement, t'es payé pour ta cueillette, puis t'es payé pour tes toiles, à moins que tu travailles pour une compagnie qui fait plus du local, puis qui paye tout à l'heure, là, mais assez souvent, tu vas te payer pour tes cueillettes, puis tes livraisons, ou tu vas te payer pour tes toiles à chaque fois que t'émets, puis tes enlèves, là. Fait que, c'est ça. Mais écoute, en général, les compagnies de plus en plus donnent quand même des bons montants pour, surtout quand il faut toiler, là, fait qu'il y a moyen de sortir des bonnes tailles, là, en travaillant quand même, normalement, là. Il faut que ça roule un minimum. Je te dirais qu'un coup que, tu sais, quelqu'un qui a fait ça pendant une couple de mois, là, le tour se progne assez vite, là. Puis, entre toi et moi, là, entre nos deux, là, disons que t'as le choix entre faire du flatbed puis du drybox, là. Lequel des deux, là, je parle d'un ouvrage égal, là, lequel des deux va être le plus payant, là? Ça peut-tu se ressembler ou c'est pas mal, là? Tu sais, on parle d'ouvrage, là. Je parle de rapport ouvrage-pay, là. C'est pas mal semblable. En tout cas, pour moi, ce que j'ai fait dans ma carrière, là, les payes étaient pas mal semblables, que ce soit sur le flatbed ou sur le drybox. Puis, comme je te dis, là, il y a des fois que j'ai travaillé aussi fort en drybox qu'en flatbed, là. Ça fait que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Tu sais, dans le transport, moi, je dis souvent au monde, bien, des fois, tu m'attends quelqu'un qui va avoir essayé juste du flatbed puis qu'il lâche le transport en disant, bien, le transport, c'est pas fait pour moi. Il faut que ça plate un peu, tu sais, je lui dis, bien, tu sais, il existe tellement de types de transports différents qu'essaye d'autres choses. Et vice-versa, là, il y a du monde qui a le drybox. Donc, il n'aime pas ça, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'essayer de trouver la branche qui nous plaît, nous autres, là, puis qu'on aime faire, là. Il y a du choix en masse. Du choix en masse, certain. Puis toi, juste comme ça, là, pour s'enlever vers la fin du podcast, c'est quoi la chose la plus inusité que tu as pu transporter? C'est quoi qui te connaît? Au début, c'était vraiment des oignons en flatbed, là. C'est assez spécial. Quand on bat, c'est que tu vas aller chercher des oignons. C'est parce que, d'habitude, c'est envie de faire, les oignons. C'est en flatbed, là. Fait que, tu sais, ça fait un peu spécial. Là, je t'avoue que ça, c'est dans les voyages les plus bizarres, là. Je veux aussi transporter des machines, des fois, qui valaient bien, bien cher, dans des drybox, qui auraient dû être transporter aussi des flatbed. Mais on avait un drybox, puis ça rentrait. Fait que, des machines qui valaient quand même un certain prix, là. Fait que c'est pas mal dans ces eaux-là. C'est un système B. Tu parles de voyages qui ne vont pas dans une remorque. J'ai déjà entendu un élève me conté qu'il était parti en Californie. Le voyage de retour, c'était un voyage de melon. Puis lui, il n'était pas en riffeur, en vanne réfrigérée. Il était juste en drybox vraiment sèche. Puis, pour être capable de ramener le voyage, il est trouvé de faire des trous dans la remorque pour faire un circuit de l'air. Tu sais, tant dommages de la remorque pour être capable de ramener le voyage, il faut que le voyage soit payé quelque part. Oui, ça, il faut vraiment que le voyage soit payé. Ça ne se répare pas en cinq minutes, là. D'accord, il faut croire que toutes les possibilités sont infinies, là, dans ce genre de transport-là. Regarde, tu peux transporter du stock qui va dans une remorque fermée sur un flatbed et vice-versa. Exact. Puis, en plus, tu me disais que la paie est sensiblement la même avec l'ouvrage qui vient avec. Ça fait que personne ne se fait avoir. Ça fait que quand on s'enligne dans un transport, quand tu aimes ça, tu restes. Sinon, tu essaies d'autres choses. Non, Massa, ça. Effectivement. Ça fait que Stéphane, je sais que tu travailles présentement. Puis, tu es en attente de les charger. Ça fait que je ne t'en retiens pas plus que ça. Merci beaucoup de ta présence au podcast. C'est bien apprécié. On a appris beaucoup. Puis, j'espère qu'on va s'en voir prochainement. Ça fait que je te laisse aller. Ça fait que passe une bonne journée. Merci beaucoup à toi aussi, Francis. C'était un vrai plaisir. Merci, toi aussi. Ça fait que ceux qui nous écoutent présentement, bien, écoutez, comme vous pouvez voir, là, flatbed, remorque fermée à plateau, dry box. Je vais nommer deux sortes de transports, en réalité, là-dedans. Bien, c'est accessible à tout le monde. Puis, bien, ne gênez-vous pas. Si vous avez un goût particulier dans ce domaine de transport, là, bien, on va vous donner la piqûre au CFTC. Fait que passez une bonne journée. À la prochaine. Vas-y, Francis. À la prochaine. Bye. Salut. 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 Salut.